Générique Le reste de l'actualité, il y avait un gros programme de sport évidemment en Sarthe ce week-end et on continue de parler basket puisqu'il y avait un match du côté de la Jalte. Troisième match et troisième victoire pour la Jalte donc en National 3, les joueurs de Guillaume Lemarié accueillaient Fondette, club d'Indre-et-Loire, samedi soir, victoire nette et sans bavure encore une fois pour la Dream Team Mancel qui aura mené le score tout au long de la rencontre sans jamais être inquiété. Malgré tout de même une petite baisse de régime au retour des vestiaires, c'est tout ce qu'on peut leur reprocher donc au joueur jalté. Kevin Mendy 18 points, meilleur marqueur de la rencontre, Moustapha Diop 14 points, Tom Foucault 14 points lui aussi, Alexandre Anastasia étant le quatrième joueur de la Jalte au-dessus des 10 points dans cette rencontre et dans cette large victoire. 85 à 5 points, une victoire qui a forcément ravi le coach qu'on écoute Guillaume Lemarié, le coach de la Jalte. On gagne, on gagne en étant rigoureux. J'ai vu des joueurs très concentrés dans leur défense, dans les attitudes. Donc sur un match où on n'a pas forcément eu en début sur certaines séquences des petites pannes, des petits soucis d'adresse, on a toujours su se reposer dans la défense. Donc on savait que Fondette, c'était une équipe qui avait fini cinquième l'année dernière. Donc voilà, il fallait quand même être assez méfiant, enfin prudent entre guillemets. Donc voilà, les joueurs ont bien réagi, c'est bien. En National 3 féminine, il y avait un match également à l'avenir Saint-Pavin, un match un petit peu plus serré. Mais là aussi, l'émencelle démarre fort leur saison en National 3 féminine, en remportant leurs deux premiers matchs de championnat après une victoire à Rennes. Les joueuses de Guillaume Coubeau se sont imposées face à Lorient à domicile. Donc un match parfaitement mené avec toujours l'avantage au niveau du score. Seules quelques errances défensives sont venues redonner espoir aux Bretons durant cette rencontre. Mais la défense s'est resserrée et Saint-Pavin est donc allé chercher un deuxième succès. Victoire 66 à 52. On écoute le coach de l'avenir Saint-Pavin. Je suis satisfait déjà de prendre la victoire à domicile. C'est toujours notre deuxième match de championnat, donc on avait été gagné la semaine dernière à l'extérieur. Mais jouer à domicile, c'est toujours un premier match où il faut bien rentrer dedans. On a plutôt bien démarré le match. On a fait une première mi-temps solide. On a eu un petit moment de relâchement à la fin du deuxième quart-temps qui, je pense, a été un petit peu le tournant du match. Parce qu'on était à plus 13 à ce moment-là et on les a laissés revenir. Donc il a fallu qu'on cravache jusqu'à la fin. En face, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui se partage bien le ballon. On a pris 52 points. Donc défensivement, il y a eu des choses bien. On n'a pas toujours été réguliers dans ce qu'on a voulu faire. Mais je dirais que pour un premier match, c'est une bonne chose de prise. Voilà pour cette jolie victoire de l'Avenir Saint-Pavain. On passe au rugby. À présent, il y avait un très gros match ce week-end en Sarthe. C'était le grand derby, évidemment, entre l'Entente Nochant, La Ferté-Bernard et le rugby club du Mans. Le derby de Fédéral 3. Et ce sont les manceaux qui en sont sortis victorieux. Le joueur de Loïc Coudray qui mène 2-3 points. Mais Yann Boulaya et ses joueurs corrigent le tir. Et les pertes de balles, notamment en deuxième période, pour aller donc chercher la victoire 24 à 20 devant 400 spectateurs. Voilà pour ce premier derby de la saison. Il y en aura un autre, évidemment, en deuxième partie de saison en 2025. Et puis, on termine ce reste de l'actualité par un mot, évidemment, sur les 24 heures camions. C'était l'un des grands moments de sport du week-end en Sarthe sur le circuit Bugatti. Et le duel tant attendu entre le Sartois Thomas Robineau et Théo Calvé a tenu toutes ses promesses. Ils se sont rendus coup pour coup dans les différentes courses, comptant notamment pour le championnat de France. Le Sartois remporte la première course. Le Haut-Garonnet remporte la deuxième dans la nuit. Puis la troisième course le dimanche matin, avant que Thomas Robineau remporte la quatrième et dernière course de ce week-end. Théo Calvé remporte donc au classement les 24 heures camions. Devant le Sartois, qu'on écoute justement au micro d'Amoun Chapsoudine, Thomas Robineau, donc, avant la finale de ce championnat de France. Au niveau performance, le week-end reste positif car c'est nous qui avons fait le meilleur chrono. Voilà, il n'y aurait pas eu la pénalité, ça aurait été pas mal. Mais bon, après c'est comme ça, on ne peut pas décider. Donc, c'est un peu le jeu. Mais bon, on essaiera de revenir meilleur l'année prochaine. Et la suite de ce championnat de France, ça sera du côté de Albi. Tout de suite, la carte des sports. La carte des sports, à présent, on va se diriger un petit peu partout en Sarthe. Il y a un joli programme à suivre, évidemment, ce week-end. On ira à Connerre, à Etival, à Allonne, à Saint-Calais et même à la Quinte avec un tournoi de pétanque. On en parle dans un instant. Samedi, direction Allonne, donc, pour une course d'orientation parrainée par Mohamed Serbouti, l'ancien champion de France du 10 km, du 10 000 m, plus précisément, donc avec samedi, dès 14h30, cette course d'orientation avec ce parcours de 5 km à faire en individuel ou par équipe. N'hésitez pas donc, c'est gratuit et vous pouvez vous inscrire sur le site internet prévu à cet effet. Vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, course ou parcours d'orientation à Allonne et vous devriez vous en sortir. Il y a également du disque golf ce week-end, donc, à venir au Mans sur l'ensemble du week-end. Samedi et dimanche, vous pouvez aller voir ça. Une discipline assez récente et qui fait de plus en plus d'aficionados. C'est au niveau des étanchaux, donc, n'hésitez pas à vous rendre à l'Arche de la Nature pour aller voir ce challenge du 5 au 6 octobre, donc, à l'Arche de la Nature. Dimanche, il y aura du cyclisme à Connery, 54e édition de Paris Connery, course élite nationale, le plus haut niveau du cyclisme amateur français. Il y aura peut-être même certains coureurs professionnels qui vont se glisser dans la start list. Vous avez également la course d'attente, le prix Narcisse et Riveau, donc, avant l'arrivée, depuis Paris, des élites. Rendez-vous à Connery à partir de 12h30 pour le début des festivités. Vous avez également de la course à pied à Etival, avec, donc, plusieurs distances ce dimanche, le 5 km à 9h30, la course famille à 10h15, le 10 km à 10h45, en relais également. Vous pouvez encore vous inscrire, et je ne vais pas tarder à le faire, d'ailleurs, à savoir si on fera le 5 ou le 10 km avec Amun Shamsuddin. On va y réfléchir et on va s'inscrire. D'autres événements, évidemment, avec Tous en marche contre le cancer, avec 100% des dons qui sont réservés à la Ligue contre le cancer en Sarthe. Plusieurs événements, d'ailleurs, ce week-end, autour de cette cause très importante, avec, donc, cette belle journée, avec le début des festivités, là, à 10h. Vous pouvez participer, que ce soit à la marche nordique, à la course à pied, à la randonnée. Et vous pouvez, là aussi, vous inscrire. Il y a même de la randonnée en famille à partir de 14h30. À Saint-Calais aussi, il y a une randonnée pédestre. Là aussi, il reste des places. N'hésitez pas à prendre part à ces différents parcours, que ce soit le 5 km, le 12 km. Vous pouvez même aller faire jusqu'à 20 km autour de Saint-Calais pour cette 15e édition de la Rando Pédestre. Et puis, enfin, du côté de la Quinte, vous pouvez aussi aller vous balader pour aller voir, ou même, pourquoi pas, participer, puisque les inscriptions sont encore ouvertes. Inscriptions également disponibles sur place dès 10h, donc, pour ce concours de pétanque en doublette. Voilà, vous pouvez aussi profiter de la restauration sur place. Allez faire un tour à la Quinte pour ce tournoi de pétanque. Dans quelques instants, on parle de foot, on parle du Mans FC, qui a retrouvé le goût de la victoire après deux défaites consécutives. Il va tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada